Parce que sans déconner, ça devient abusé Comment les gens s'habillent bien pour les émissions Bonjour, bonjour Excusez-moi, mais regardez Alexandre Non mais regardez-moi ça A mi-chemin entre un curé Et juste un élève modèle J'ai jamais vu, qu'est-ce que t'es beau Bah écoute, merci Non au beau, évidemment Mathilde ne t'en fait pas Mais il est trop beau, non mais regardez-le Dites-lui qu'il est trop beau dans le chat Bon, un peu moins beau mais beau quand même Forda aussi qui est là, ça fait plaisir J'ai un peu honte à côté d'Odemian du coup Ah mais aussi tu l'as dit Parce qu'on se rejoint généralement avant pour setup Il lui a dit, mais pourquoi t'es beau comme ça ? Mais oui c'est vrai, t'as pas prévu, préviens-nous avant Tu sors peut-être Arrêtez, arrêtez, je vais rougir Mais voilà Sachez mesdames et messieurs qu'il est pris et marié Bien fait pour vous Du coup, aujourd'hui, Actu Stone annulé Vous vous en doutez, pas d'actu Pas d'e-sport, pas de nouvelles Alors peut-être que des nouvelles vont popper pendant l'émission On en parlera à la fin Mais voilà messieurs, on est d'accord qu'il n'y avait pas grand-chose à dire cette semaine finalement Non, pas plus que la semaine dernière On avait déjà fait un bon petit point sur la méta Donc pas de changement, pas de nouvelles Bonnes nouvelles souvent, là moyennement on va dire Exactement Du coup, on va partir sur un quiz Je sais que vous êtes très friand des quiz, notamment Alexandre Forda, toi, t'aimes bien les quiz Mais c'est vrai qu'en général, tu t'aperçois vite qu'on ne regarde pas les mêmes choses dans le jeu Ben alors, c'est ça En fait, je me rends compte que je ne m'y connais pas trop mal sur le jeu Et que je ne connais à peu près rien sur les cartes Mais j'ai ma botte secrète Et à chaque fois, je viens avec mon doudou des miennes Et là, ça défonce tout Alors, comme je vous expliquais cet après-midi Et vous nous direz à la fin jusqu'où vous allez Du coup, messieurs, comme d'habitude 15 questions, 4 jokers Le 50-50, on va enlever 2 réponses au hasard L'appel au chat Le chat va tout simplement vous aider à l'aide d'un sondage Et ils répondront uniquement s'ils savent, bien sûr L'appel à un ami Bon, l'ami sera moi, désolé Je vous donnerai un petit indice Et évidemment le switch avec une question qui n'a rien à voir Avec le thème de l'extension Hearthstone qui est sortie actuellement D'ailleurs, regardez, le site a été refait Vous voyez le fond d'écran là, ça fait plaisir Donc rien à voir avec l'extension Hearthstone Mais quand même, on reste dans l'univers des jeux de cartes Souvent c'est une question sur moi parce que je suis un peu narcissique Mais on verra bien Du coup, première question Très très simple Qui était Narcisse, Forda ? Qui était Narcisse ? C'était un dieu qui était fan de sa propre personne Et qu'il s'est tué, je crois En regardant son reflet dans l'eau Oui, il s'est noyé Ok, si moi il dit que c'était un rugbyman, je vous croyais Bref Qui est le nouveau champion du monde d'Hearthstone Qui a été élu dans la méta du Roi Lich évidemment ? Est-ce que c'est Bunny Hopper ? Est-ce que c'est X-Blyze ? Est-ce que c'est Forsen ? Ou est-ce que c'est Possessi ? Et là, je m'aperçois qu'il y a un problème Dans mon overlay Donc je vais vous laisser réfléchir Est-ce que vous, vous voyez les réponses chez vous ? Oui Ok, c'est bon, je sais pourquoi il y a un problème A noter que Narcisse était également un joueur de hand Daniel Narcisse qui a joué au PSG Exactement Il était dans l'équipe qui a gagné les championnats du monde Peut-être au moins une fois Ouais, ouais Peut-être deux L'équipe de Non, ils ont dû Je ne sais pas s'il a Il a dû gagner deux titres olympiques je crois Ah, je confonds peut-être Mais il y a une phase où les Français en ont De toute façon, ils gagnent un coup sur deux Donc c'est assez énervé Oui, oui Pour appeler l'anecdote, je connais très bien Jackson ou Chardson C'est le seul que je connais vraiment bien C'était de la même génération, non ? C'était légèrement avant Jackson ou Richardson Mais genre Fin de carrière de Jackson ou Richardson Il va y avoir le début de Daniel Narcisse Alors excusez, là que tu sais, on a complètement changé Si on est rendez-vous au café des sports Mais je ne savais pas si bon round que ça, Odé Bah, j'aime bien regarder de temps en temps un match, tu vois Donc fatalement, tu retiens un peu les noms Odé, globalement, aime beaucoup les sports Qui ne se jouent pas avec les pieds Ah, quel homme de goût Parce qu'il n'aime pas le foot Je ne suis pas grand fan, non Mais après, je regarde peu de sports co De manière générale, de toute manière Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être une réponse que Odé, toi, je sais que tu n'as pas YouTube Gaming Mais Forda, tu as YouTube Gaming Ouais, ouais, moi j'ai tout suivi J'ai tout suivi Alors, dans les propositions, tu as mis un joueur qui n'était pas présent C'est Forsen Ouais, il ne pouvait pas Voilà, tu as mis un joueur qui était champion du monde Mais l'année d'avant, c'était Possessi Tu as mis notre joueur français Mais qui, malheureusement, n'est pas sorti des poules Et celui qui s'est imposé cette année C'est le joueur allemand, Bunny Oport Oui, bon, je pense qu'on ne le savait aussi évidemment Bunny Oport qui est champion du monde Est-ce qu'on valide ? J'imagine qu'on valide assez tranquillement Hop, et c'est évidemment la bonne réponse Bunny Oport qui a été champion du monde Bravo à lui Un travail acharné Question numéro 2 On va aller crescendo J'ai essayé de faire en sorte que ce soit de plus en plus dur Slash de plus en plus tordu Quelle est la décoction qui ajoute une carte d'une autre classe dans votre main ? Je sais sans le nom 3, 2, 1 Ah bah ça c'est dommage Est-ce que c'est la décoction bouillonnante ? Est-ce que c'est la décoction vaporeuse ? Est-ce que c'est la décoction visqueuse ? Ou est-ce que c'est la décoction brillante ? Est-ce que dans le chat, vous l'avez ? Moi je sais, moi je sais C'est la blanche, non ? Ouais, c'est la blanche Et du coup, je dirais vaporeuse Parce que j'associe bien ça avec le côté blanc Alors, est-ce qu'on peut peut-être s'amuser Et essayer de deviner ce que chacune fait ? Parce qu'évidemment, elles existent toutes Bouillonnante, c'est celle qui fait 3 dégâts Les dégâts, la rouge Très bien La brillante, c'est celle qui draw 2 La jaune Je ne sais pas de bêtises Très bien, très bien Et la visqueuse C'est la verte Ouais Et la verte, elle fait C'est celle qui invoque Qui invoque, ouais Si, c'est ça La violette, c'est celle qui détruit Et celle qui détruit D'ailleurs, là Je ne saurais pas son nom, là Comme ça, de tête C'est celle qui détruit Bon, donc, je ne saurais pas t'aider, là Comme ça, non plus, ouais Donc, ouais, c'est vaporeuse Mais vaporeuse, la blanche, ouais Alors, est-ce qu'on valide ? Ouais, on valide Alors, on va évidemment regarder en image Pour ceux qui ne retiennent pas les noms Chez eux dans le chat Puisque, évidemment, vous le savez Nous, nous regardons On ne regarde pas tous les noms des cartes Finalement, ça casse les couilles à un moment Il n'y a que Odemian qui fait ça, de toute façon Décoction Bouillonnante C'est bien la rouge Bonne réponse Vaporeuse C'est celle qui ajoute une carte Brillante C'est bien celle qui pioche C'est la visqueuse C'est celle qui invoque Bravo, messieurs Très, très, très solide Bon, peut-être à cause des quiz Que vous retenez ça, finalement Deuxième Bonne réponse On passe à la troisième question Un de ces duos de classe Proposés dans la question Possède une carte avec exactement le même nom Mais qui n'a rien à voir Lequel est-il ? Est-ce que c'est Chaman et des cas Prêtre et des cas Voleur et des cas Et démo et des cas Les deux sont des cartes de l'extension ? Pas nécessairement Pas nécessairement Pas nécessairement Ok Possède une carte avec exactement le même nom Il y a une carte Qui a exactement le même nom Dans les deux classes Elles n'ont rien à voir les cartes C'est pas genre une carte comme Aya à l'époque Tu vois Mais il y a toujours Ouais, il y a toujours des cas dans le duo Ouais Donc c'est une nouvelle carte Qui a repiqué le nom d'une ancienne Et bien Ça a l'air compliqué Mais si vraiment On enlève le fait Que ma formulation est dégueulasse C'est pas compliqué Ok Ok Ouais Moment de solitude quand même là Elle est épicée celle-là C'est une carte qui est jouable en standard Dans les deux classes Bah de toute façon En déca C'est forcément jouable, non ? Oui Ouais mais après dans l'autre classe Peut-être que c'était une carte de wild C'était une de wild Ah ok d'accord C'est ça Carte jouable en standard Une carte de déca Qui a le même nom qu'une autre Je pense vraiment que c'est la formulation Qui vous Ou alors vraiment Que vous êtes du père Mais c'est peut-être la formulation Qui vous porte à confusion Ouais je vais prendre le du père perso Non mais attends Les deux classes ont Ont une carte qui s'appelle pareille C'est ça C'est ça C'est ça Genre c'est le même nom quoi C'est vraiment même orthographe Même nom Même syntaxe C'est le même nom Ok Donc là par exemple Voilà Alexandre toi qui connais bien Les cartes déca Bon bah est-ce que tu peux nous donner Tous les noms des cartes déca Je ne peux pas réciter Toutes les cartes déca Bah si Ça nous arrangerait ça Par exemple Ce serait pratique Alors ce que je peux vous dire C'est que la première semaine Il y a eu un deck de chaque classe Qui a été au moins tenté par OD Ça c'est vrai mais Ouais mais il teste un petit peu Ça c'est vrai Le problème c'est que je teste tout C'est ça Le problème c'est qu'il y a eu Il y a eu quand même pas mal de poubelles Dans l'histoire Alors après Il n'y a pas de honte A prendre un joker Un joker Un joker Ouais Ouais parce que par contre Il y aurait de la honte A s'arrêter à la troisième question Tu vois par exemple Ouais parce que moi Je vous laisse vous débarquer Avec l'émission Après vous faites un accustade Vous trouvez un moyen Même essayer de procéder Par élimination Je ne vois même pas Comment après quoi J'ai essayé de faire des formulations Un peu différentes Pour pas que ça soit à chaque fois Vu que c'est un QCM C'est autour de vous Je vais être honnête J'en ai Ce qui est terrible C'est que quand je vais vous Quand je vais vous donner Du coup l'indice Que vous allez choisir Et la réponse Vous allez me dire Mais oui Mais évidemment Bien sûr Ah bah oui Mais ça moi je dis ça tout le temps Même si j'en ai aucune idée C'est pour le style Non le nom des cartes d'écart En plus Enfin c'est terrible quoi Bah Plus il y en a plein Vu que t'as le package Ah ouais Alors Ouais Ça doit pas être une carte C'est probablement pas une carte de givre Si on essaie de procéder D'essayer de procéder logiquement Même si je sais pas si ça va aboutir Mais C'est probablement pas une carte de givre Parce que Il y a aucune autre classe Là qu'utilise le givre Dans les classes qu'il y a là Ah si il y a chaman Ouais Donc c'est un peu difficile Si je me disais En plus En impi Le truc c'est que t'as des cartes Il y a un autre truc Qui est particulièrement compliqué C'est le fait que les cartes de déca Soient sorties toutes en même temps Mais aussi celles du fondamental Aussi celles de la voie d'artas Tu vois Alors que là a priori On est sur une carte de l'extension Donc moi je t'aimerais Que t'es faire la Répartir Quelles sont les classes de l'extension Quelles sont les autres Ce qui est très très drôle C'est que je viens de m'apercevoir Qu'il y a deux réponses bonnes Merde J'ai pas eu de chat Mais en vrai de vrai Si jamais Il y en a qu'une Où il y a les deux cartes Sont au standard Oh merde Bravo Vincent Ah je suis désolé J'ai fait que ça Pendant une heure et demie Euh Non bah on utilise un joker Je pense hein A moins que t'es un éclair de génie Comme ça hein Je prends hein Je suis en train d'essayer De réfléchir Genre des cartes Des cartes un peu emblématiques C'est quoi pour toi Genre Les grosses cartes Pour le coup La réponse c'est vraiment Une carte emblématique De fou Les grosses cartes Bah En des cas Tu vois je pense à Genre Mograine Mais je suis même pas sûr Qu'elle soit sortie dans l'extension Mograine Non Parce que Mograine Il est nommé Il faut une carte Qui n'ait pas un nom Tu vois genre Il y a anéantissement non ? Anéantissement Je crois pas qu'anéantissement existe Dans Ah Je pensais à ça en premier Mais je vois pas Je resitue pas une autre carte Plus ancienne Qui En Blood T'as quoi d'autre ? T'as genre asphyxié Explosion morbide Furon sanglant Tout ça Ça a pas de Il y a pas d'équivalent Tu piquata T'as un essain quelque chose En impie Un essain ? Ouais C'est pas la carte Qui se duplique C'est pas essain quelque chose T'es un 3 Ah Oui Non Je crois pas qu'il s'appelle comme ça Mais lui Il a un nom à coucher dehors Je crois pas qu'il est en Ok T'as quoi ? T'as un druide En impie En vrai Ça c'est archi compliqué Et alors après Dans les options Là le chat est en train de gueuler En mode Mais c'est mal fait Mais c'est mal fait Je suis pas Jean-Pierre Pernault Là La bonne Tu vois Statologiquement Si on pense au joker Je pense que le chat Il a eu le temps d'aller chercher la réponse Oui oui Le chat C'est safe Mais le chat C'est puissant Le chat c'est notre meilleur joker C'est ça Le switch C'est pareil C'est quand même un joker Sacrètement solide Le 50-50 Bah comme on a zéro idée On va pas avancer C'est que le 50-50 Je suis pas sûr qu'il nous aide beaucoup Après il y a mon indice Et peut-être qu'au final L'indice du Vince C'est aussi puissant En fait c'est ça Tu préfères garder L'indice du Vince Ou le chat L'indice du Vince C'est de moins en moins fort En fonction de où vous êtes Parce que Pour déconner Il y a vraiment J'ai une fierté aussi Donc peut-être que c'est mieux De l'utiliser au début On fait péter l'indice du Vince Ouais je suis en train de lister les cartes DK dans ma tête Mais je n'en trouve pas Donc j'imagine J'imagine que oui Ok alors Alors déjà On a dit que c'était deux cartes en standard Donc je suis désolé Mais j'avais pas fait gaffe Que voleur dame et voleur dame Il y avait un S dans les deux Donc démonise DK C'est bon Mais c'est pas la bonne réponse La bonne réponse C'est une carte à 5 en DK Et une carte à 1 dans la classe Qui est supposée être la réponse Elles ont le même nom C'est un sort qui est emblématique De fou dans Wo Qui permet d'avoir des mobs qui tonnent Ah Ah c'est l'armée des morts Après vous démarrez C'est mon indice Après vous discutez C'est l'armée des morts Et oui effectivement C'est aussi le sort à 1 du Priest Qui reste Les deux voleurs d'hommes sont en standard Pardon Bon bref c'est pas ça Non mais du coup Ok Ok pour l'armée des morts C'est l'armée des morts Et c'est le prêtre Prêtre DK du coup C'est dur En vrai Comme dit Si j'avais posé la question autrement Odile l'aurait snap Mais Je sais pas Je savais pas comment la poser la question Armée des morts Enfin je sais pas J'avoue que je l'ai pas En fait je l'ai pas mal joué en Priest Pas beaucoup en DK Mais Et donc Effectivement Armée des morts Et effectivement Le voleur d'hommes DK à âme A M E S Et le voleur d'hommes Démo à âme aussi Donc il s'aurait été bon aussi Le voleur d'hommes J'aurais jamais pensé Pour la simple et bonne raison Que je croyais qu'il s'appelait Dévoreur d'hommes La carte J'ai juste La carte dégâts J'ai juste Vraiment Pas eu de chance Parce que J'ai mis les 3 autres classes au hasard Et je suis tombé là dessus J'ai vraiment pas eu de chance Voilà Du coup Quatrième question Ça c'est un peu dur Mais Par déduction Vous pouvez trouver Lequel de ces hauts faits De l'extension du Roi Lich Existe vraiment sur Hearthstone Relancer 25 sorts Avec un seul Grand Magistère Romat Piocher 6 cartes Avec une seule flèche invoquée Piocher 15 cartes En une seule partie Avec l'acolyte de la mort Tweeter des mots gentils Sur la compétence De l'équipe d'équilibrage Une fois par semaine Pendant 2 semaines C'est un vrai oufait difficile celui-là Par miracle J'ai la réponse Parce que je l'ai fait Et je m'en suis rendu compte Quand je l'ai fait Genre T'as pioché 6 cartes Avec une flèche invoquée Exactement C'est bon J'ai cru qu'il avait tweeté Des mots gentils C'est ça Pendant 2 semaines C'est long quand même Alors effectivement Celle-là On va pas trop traîner dessus Les deux autres trophées Existent vraiment Sauf que c'est 15 sorts Et l'autre c'est 5 cartes Donc voilà J'ai vraiment Abusément exagéré Pour que vous puissiez Vous trouver par déduction C'est évidemment Piocher 6 cartes Avec une seule flèche invoquée N'hésitez pas à le faire Pour gagner des points Et gratter le parcours De récompense Bravo Cinquième question Quelle était la condition Pour que la faux De la dévoreuse dame Ne fonctionne pas Et n'active pas son effet Lors de la sortie de l'extension Pendant au moins la première semaine Est-ce que c'était de l'avoir Est-ce que c'était de l'avoir endorée ? Est-ce que c'était de jouer Sur un mobile sans couleur Comme Gaboum ? Est-ce que c'était de la renvoyer De sa main de départ Au Mulligan ? Ou est-ce que c'était De la piocher Après avoir Mulligan ? Alors je crois que je m'en souviens Est-ce que c'était de la garder en fait ? Oui Et ils ont corrigé Oui c'est ça A peu près au bout d'une semaine Un peu plus Parce que moi je vois déjà Que des H Donc c'est ça Réponse C Jean-Pierre Vincent Yep Après Même si on ne sait pas Par déduction Il aura resté classé la dé Parce qu'évidemment Jouer sur un mobile sans couleur Ça n'a pas d'impact L'avoir endorée Ce serait dommage Quand même d'avoir une carte Endorée Et que ça ne fonctionne pas Et effectivement C'est la renvoyer De la main de départ Il fallait absolument la garder Sinon elle ne mettait pas Les âmes dans les decks Félicitations messieurs Vous passez à la sixième Question Ça va finalement La question 3 Vous voyez elle vous a fait bugger Mais là on avance J'avoue qu'on a eu un petit On a trébuché Mais on est toujours debout Voilà Il y a eu un bug Dans la matrice Mais ça passe Sixième question Celle-ci elle est pour le chat Quel est le cri de guerre exact D'Anachronos ? Ça c'est impossible Que je me trompe Envoie tous les autres serviteurs Dans le futur Parenthèse Deux tours restants Est-ce que c'est Envoie tous les autres serviteurs Dans le futur Pendant deux tours Est-ce que c'est Envoie tous les autres serviteurs Dans le futur Le futur Ou est-ce que c'est Envoie tous les autres serviteurs Deux tours dans le futur Alors là Forda Je suis là ou pas Forda ? Non je crois que Vincent Il m'invite à ses quiz En fait juste pour le moment Où je vois la fin de la question Comme ça et je bloque complètement Genre image en pause Ah merde Là c'est le moment Où t'es Forda Et t'es en mode Mais qu'est-ce qui me casse les couilles Avec ces questions de merde Moi je t'ai venu pour parler du jeu Bon ça va pas ça C'est quoi ? C'est dans le futur Pendant deux tours je dirais ? Non c'est la D J'ai fait que poser la carte Depuis le début de l'extension Je la connais par cœur Le chat on est d'accord Que c'est plutôt la C non ? La vérité c'est que c'est la C Dans votre cœur C'est le futur Un petit coup de futur Dans le chat C'est pas mes bordels Est-ce que c'est votre dernier mot ? Il n'y a pas un truc Genre ils reviennent dans deux tours Entre parenthèses Après le futur Ou quelque chose comme ça ? Non il n'y a rien C'est envoie tous les autres serviteurs Deux autres dans le futur C'est juste ça le texte Ok Bon il a l'air assez sûr de lui On va vérifier en image Puisque ouais On prépare On prépare C'est important C'est intéressant En vrai j'ai pas réfléchi Mais heureusement que je joue en français Parce que ça aura totalement Nickel à l'émission Effectivement CritGare d'Anachronos Envoie tous les autres serviteurs Deux tours dans le futur Point Pas de piège ici Et Odé qui a parfaitement répondu En même temps C'est sa carte C'est sa carte C'est ma carte de l'extension là Clairement C'est mon expert du futur J'adore Allez Nouvelle question Laquelle de ces légendaires Du chevalier de la mort Est dans l'extension du roi Lich Est-ce que c'est le recousu Est-ce que c'est chancroque Est-ce que c'est le fléau Ou est-ce que c'est Tassarian Ah parce que Il y en a qui sont dans les Il y en a trois Qui sont dans la voie d'Arthas Et une qui est dans le roi Lich Et je crois que j'ai la réponse Oh Ah ouais Bonne année à tous C'est la galette des rois Ah oui c'est ça Merveilleux Ouais parce qu'en fait La légendaire en question Est la dernière légendaire Qu'il a fallu que je crafte Pour avoir accès A Liadrine en diamant Et donc j'ai dû crafter Parce que tu sais Liadrine en diamant Tu la récupères Quand tu as Toutes les légendaires De l'extension Et en fait Il manquait juste Une légendaire Et il a fallu Que j'aille crafter Chancro Pour avoir ma Liadrine Donc Chancro De mémoire C'est la impie Qui dit à toutes Les créatures adverses Qu'elles ont un râle d'agonie Elles te filent des deux-deux La 3-3 Et donc j'ai dû la crafter Cette carte-là Pour avoir Dame Liadrine Et donc forcément Et du coup Ça veut dire que Tassarian Le fléau Et le recousu Le recousu C'est sûr Il n'est pas de roi liche Ouais Ouais je crois Mais après Il y a quoi Il y a la voie d'Arthas Et tu as le set de base C'est ça Il y a trois trucs Pour le roi liche Non ? Voie d'Arthas C'est le set de base Du roi liche Alors En fait Tu as le fondamental Dans lequel il y a des cartes La voie d'Arthas En fait C'est ce qui permet De récupérer le retard Du roi liche Par rapport Aux autres classes Et puis T'avais la nouvelle extension La marge du roi liche Parce qu'effectivement Il me semble bien Que Le recousu Je crois qu'il est dans le fondamental Le recousu En fait Je m'en souviens Parce que quand on regardait Les listes de cartes Tu sais quand elles sortaient Au fur et à mesure Il n'apparaissait pas Sur la liste de cartes De l'extension Ouais Tassarian Je suis à peu près sûr De ne pas avoir eu Alcraft Et de ne pas l'avoir trouvé Dans un pack Dans un pack Le fléau J'avoue que je ne me souviens pas Mais après Si tu es sûr de toi Pour Auchan Crow C'est vrai qu'il avait l'air C'est sûr de lui Il serait de bon Il avait vraiment Il avait vraiment l'air sûr de lui Alors Fonda Est-ce que tu crois C'est ton responsabilité Pour seulement Rundown le duo Je peux Flinguer l'émission En une seule phrase Donc je vais me faire plaisir Je valide Vincent Pour Chancro B Pour la réponse Et donc effectivement La seule carte Alors la deuxième légendaire Est-ce que vous l'aviez La deuxième légendaire Qui est dans le Roi Liche Peut-être Parce que Chancro Est effectivement La bonne réponse Des Satches dans le chat Si vous l'avez eu en doré Pas de chance Il n'y a que deux légendaires Ouais il y en a deux Il me semble que c'est Alexandros Mogren Exactement C'est Alexandros La force du fruit Qui est deuxième Chancro est évidemment La bonne réponse Félicitations messieurs Vous gardez vos trois jokers Et vous arrivez à la question 8 Qui représente La moitié De Du quiz J'ai oublié de faire la prédiction Parmi ces cartes Lors de la review Laquelle a eu La plus mauvaise moyenne D'après le chat Et là on va voir Si vous connaissez le chat Puisque le chat A participé à la review Je me souviens pas mal Des notes du chat Je pense Donc il y a peut-être Déchaînement du fiel Anachronos Core de l'hiver Alduron Luizel Alors Anachronos Et Core de l'hiver Ils étaient tous les deux Ils étaient tous les deux Vraiment bien notés Ouais je pense Ça je m'en souviens Je crois qu'Anachronos C'était une des cartes Les mieux notées De l'extension Ok Bah le futur quoi Ouais Core de l'hiver Je crois que c'était Très bien noté aussi Et puis on en avait Beaucoup parlé On disait C'était ces innervations Machin Ouais ouais ok Donc Alduron C'est la légendaire Qui donne Plus un dégât des sorts A des arcanes Dans le deck En chasseur Si je m'en use Et déchaînement du fiel C'est laquelle Rappelle-moi C'est la carte C'est la carte Deka là Celle qui Celle qui clean tout le board Avec du spell power Et qui te heal Qui a été nerf Vous voulez dire DH du coup J'ai dit quoi Deka ? Ah oui Mais ça m'arrive aussi De dire DH À la place d'évocation Je les remplace tout le temps En vrai Je crois que Des chaînements du fiel N'avaient pas été Nécessairement super bien notés Par Par les gens Mais je crois Qu'Alduron Luizel On lui avait quand même Vraiment beaucoup Chié dessus Et Alors Ils ont beau être Évidemment Des individus forts Et indépendants Le chat Ils ont tendance Quand même À écouter un peu Ce qu'on dit Ce qui est une connerie Voilà On va se le dire On est dans le chat Surtout sur les reviews Déconnez pas Et on a beaucoup 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 Chié sur Alduron Pendant les reviews Alors après C'est pareil Est-ce qu'on fait confiance au chat Est-ce qu'on connait bien le chat Finalement ? Moi je ne sais pas Ouais Sache que Le chat a déjà préparé les matchs Si jamais vous vous trompez Puisque eux ont la réponse Dans le chat Ils se connaissent bien Moi ce qui me fait peur En fait avec cette question C'est que Intuitivement Je dirais Alduron Mais si La question a été posée C'est peut-être que Ce n'est pas si évident Tu vois ce que je veux dire ? Ouais Alors Est-ce que stratégiquement Tu vois Comme il y a à peu près Deux réponses Le 50-50 Il y a deux réponses On est à peu près sûr d'éliminer Ce serait quand même ballot Qu'on se retrouve avec A et D Tu vois Ouais C'est peut-être le moment D'envoyer le 50-50 Parce que là On est à la moitié du parcours La chair deuxième joker Ce n'est pas déconnant Moi ça me paraît Totalement légit De lâcher le 50-50 Sur cette question Parce que je ne suis vraiment Pas sûr de moi Alors Je rappelle évidemment Que le 50-50 est aléatoire Je ne choisis pas Ce qui s'enlève Donc vous pouvez Montrer vos raisonnements Ça ne changerait rien à ma vie C'est l'algorithme Ouais ouais On le prend ? Vas-y Fais péter l'algorithme Ouais ouais Allez C'est parti 50-50 Il va rester Corps de l'hiver Et déchaînement Du fiel Ouais bah c'est le déchaînement Du coup Ouais ouais La logique était bonne Du coup de base Mais si on avait du piffer On aurait eu raison Mais bon Alors évidemment Le chat va être divisé En deux camps Il va y avoir des matchs Sur les gens du chat Entre eux Et des matchs Envers vous De ne pas avoir eu La bonne réponse de base Qui est match dans le chat ? On valide la A ? On valide la A bien sûr Alors je vais vous donner Les notes De chacune Des cartes Le déchaînement du fiel A eu une moyenne De 2,96 Ce qui est Ce qui est bas Mais pas Ouais pas catastrophique Non plus Ouais ouais C'est bon Le corps de l'hiver Il faut que je la retrouve Le corps de l'hiver A une moyenne De 3,93 J'ai totalement oublié Quelle était l'autre carte Que j'avais mise évidemment C'était Alduron Luizel Non l'autre Ah Anachronos Je crois qu'il avait plus de 4 Anachronos Pour le coup Ca a été un des Gros coups de coeur De pas mal de gens Parce qu'il avait 3,88 Ah ouais ok Et Alduron Luizel Avait 3,17 C'est donc évidemment Une bonne réponse Le déchaînement du fiel Qui était très très mal Noté par le chat Je ne vous félicite pas Vous vous moquez de nous Lors des reviews Mais quand on vous donne la parole Ca dégoûte Alors Je ne suis pas sûr Qu'on l'ait beaucoup mieux Soté Oui ça c'est vrai Notre côté C'était pas la question Alexandre Enfin On ne fait pas tout Très bien C'est parti Neuvième question De Joker Très bien utilisée Il y avait un petit piège Evidemment vous me connaissez Je suis une petite pute Combien de serviteurs Dans l'extension Quoi ? On vole de vie Dans leur texte de base Donc pas récupérés Avec soif de mana Ou avec un effet Dans leur texte de base Un texte de base Ils ont vole de vie de base Ok 2 4 1 3 Il y a la légendaire du démo Qui colle 6 A la fin du tour Il y a Darkan Il y a Darkan le traître Effectivement Il y a Darkan le traître Je crois que j'ai donné mon meilleur Avec déjà en trouver une Je trouvais ça pas mal Je trouvais ça sympa de ma part Vol de vie Vol de vie Alors Je vais quand même Juste je vais checker un truc Et je vais vous aider vite fait Faites attention Puisque évidemment Il y a des vols de vie de DK Mais qui sont Pas dans le 7 Roilich Oh non mais c'est criminel Pour ne pas trop vous sentir floué Je vais vous dire Qu'il n'y a aucune carte DK Ok Donc il n'y a pas l'arme Notamment du DK L'arme du DK Et la 5-6 Croc Gnome ne compte pas Ok 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 Ça va C'est gentil Mais j'allais dire En vrai j'allais dire Croc Gnome Ok Alors il y en a au moins une autre C'est le Tone Shaman Ah oui Le Tone Shaman pour 8 La 3-8 Ok Qui a plein d'effet Qui a plein d'effet d'ailleurs Qui a rué Réincarnation Elle n'a pas rué Je crois que c'est Elle n'a pas rué Tone Réincarnation Réincarnation Lifestyle Enfin juste C'est pas mal Ouais ouais Ok Ce qui nous fait 2 Ouais 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 En DH Alors attends Il faut essayer de prendre les classes Une part Mais attention C'est bien les serviteurs Donc typiquement Genre les sorts avec vol de vie Tout ça Voilà en sachant que par exemple Déchaînement du Fiel N'avait pas vol de vie de base Puisqu'elle le récupère Avec la soif de mana Avec la soif de mana Ouais Je pensais au sort paladin Le spell A1 Il a vol de vie Mais du coup c'est un sort Pas un serviteur Ouais Exactement C'est pour ça aussi Que j'ai essayé de préciser On est vraiment sur serviteur Donc vous avez identifié Darkan le Traître Le Berserker du Chancre Ouais Et est-ce qu'il y en a d'autres Ou pas Ça Bah écoutez Moi Je présente Merci Ok Est-ce qu'il y en a d'autres Je pense qu'il faut qu'on Je sais que c'est un peu laborieux De faire ça Mais je pense qu'il faut qu'on fasse Classe par classe Classe par classe Ouais Et les notes En général moi je commence par Les tissus Ensuite les cuirs Ensuite les mailles Ensuite les plaques Je sais pas Ah mais ça Forda il aura pas cette notion Parce qu'il joue pas à Wo Ah oui c'est vrai Forda je vais te dire Il y a des classes Qui s'habillent en maille Il va te dire Écoute j'en ai rien à foutre Je vais te dire Tu balances le nom de la classe Et puis après on se démerde Fais simple Parce que je pense qu'on a déjà La seule c'est démo Ok Démo T'as Darkhan le traître T'as tout le package Nul Mort vivant Reste de mort vivant Ouais Et t'as le package Défoss Ouais c'est ça Et là y'a rien de lifestyles Ok naze aussi Non y'a rien de lifestyles Ouais Et t'as le truc T'as le truc Raldago Donc ça je crois qu'on Je crois Côté démo Je pense qu'on est bon Ok Côté mage Bon mage Généralement il n'y a pas une grosse spécialité De lifestyles Côté mage Non T'as le côté Arcane là Enfin tu sais Ouais ouais Les sortes Arcane Avec la combo Vexalus Qui a jamais vu le jour T'as le côté Sort généré Avec Romath La 2.5 Pareil t'as pas de vol de ville Là dedans Non Je suis certainement pas sur des serviteurs Non non On peut passer Bon mage Je pense que c'est C'est pas trop dans sa vibe Prêtre Et c'est là où ça commence à devenir Plus compliqué Parce que prêtre t'as quoi T'as tout le package mort-vivant Enfin petit mort-vivant Là les mort-vivants à 3 Le truc pour rez les morts-vivants Ouais Le truc pour rez les créas Qui coûtent 3 ou moins Les petites créatures Ouais ouais Euh Il n'y a pas si souvent que ça De vol de vie en prêtre Non non Il y en a Mais c'est plus souvent Sur les spells au final Parce que T'as Svalna Mais c'est Non Ouais t'as Svalna Je vous coupe de petites secondes Je suis désolé Les cartes magiques Qui invoquent des serviteurs Ne comptent pas Le chat Je vois Mais qu'est-ce que vous racontez ? Non On parle de serviteurs Qui ont vol de vie En gras dans leur texte De base Oui on compte pas le sort Qu'invoquent des 3 à 3 lifestyles Du DH Du coup j'imagine que c'était De ça qu'il devait parler Euh Donc prêtre on est Prêtre je crois pas Ouais parce que c'est pareil C'est beaucoup de réincarnation Et autres mort-vivants C'est beaucoup Ouais c'est beaucoup de petits Mort-vivants En fait quasiment tous en 7 Il me semble que c'était Vraiment des petits mort-vivants Et des sorts pour les ramener Et Ouais Jors Svalna Et c'est à peu près tout En vrai Poch d'anecdotes sur le prêtre J'ai failli mettre une question Combien de classes ont un serviteur chauve Dans leur classe Puisque le prêtre Elle a 2-4 tonnes Qui est ultra chauve Et en fait finalement Il y a trop de chauve C'est vrai qu'elle est très chauve Voilà Euh Je l'ai pas mis Tu penses à quelqu'un Quand t'as écrit la question ? Non non Quand t'as réfléchi à la question ? Non ok Ça cible les personnes Ça marche Euh Rogue 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 t'as le côté Les potions Les potions Donc il y a Où il n'y a pas Où il n'y a pas T'as le côté Rale d'agonie Nul Où il n'y a pas Ouais Et je crois qu'il n'avait que ça Le Rogue Genre il avait Quasiment que des bonnes cartes Ouais Et en fait Rogue Il avait les décoctions Les rales d'agonie Et un truc qui traînait C'était le truc Qui tuait une créa Tu sais Qui en combo Inflige un point de dégâts Et la toxicité Ah oui Oui exact Exact Et je crois que c'était sa seule carte Qui faisait pas partie D'une synergie particulière Le truc qui m'a choqué Moi c'est que Je crois que la carte la plus chère De voleur Elle coûte 4 mana Dans cette extension C'est incroyable Ça coûte jamais Ouais Il y a moyen Il y a moyen Ouais Ouais Ah oui Ah non mais je te confirme Ouais Ok Je te confirme Ouais parce que t'as la 4x4 Là qui a été joué en Rale d'Ago T'as la carte dont on vient de parler là Il me semble qu'elle a 4x4 C'est ça Et ce sont les cartes les plus chères Et après t'as que des trucs Qui valent 1 machin En fait là On fait un petit quiz dans le quiz Ouais c'est ça Bah on fait Donc voleur c'est fait Chaman Non druide plutôt pardon D'abord druide Druide donc t'as tout le package Armure Avec quoi Nubricane Sourrois Carapace Kittineuse Ça y'a pas De toute façon il fait de l'armure Il fait pas du vol de vie druide Ouais Et après t'as tout le package agro Avec Ancien Nadok Avec les morts vivants etc Et les morts vivants Mais ça c'est pareil C'est C'est certainement pas vol de vie Ok Je pense paquet de vol de vie Ok Alors On va arriver à la classe Qui me fait peur C'est Shaman Parce que Shaman Je crois qu'on a joué Aucune de ces nouvelles cartes Il y a le package big Tu sais Ouais 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 Donc oui il y a le spell Qui invoque les 2-3 Alors Il y a l'autre légendaire C'est le Dracuru Ouais c'est ça Dracuru là Qui a le droit d'attaquer deux fois Et qui réanime les créatures De ton côté Mais elle a pas vol de vie Il a pas vol de vie lui Ça me dit rien en tout cas Non parce qu'il a C'est rué Et je peux attaquer deux fois je crois Ouais Et en petite créature Qu'est-ce qu'il a fait En truc pas cher Le Shaman C'était quoi son autre Il a le côté mort-vivant là Il a la troll qui double Heraldago La 3-2 qui se triple Quand t'as un mort-vivant Qui est mort je crois Ah oui Et puis l'espelle Qui donne des rales d'agonie Et tout Ouais Il a la suffusion d'ombre Et le rat de tisse mort Ok Donc il n'y a pas de vol de vie Là-dedans Ouais Ça me dit rien en tout cas À part la 3-8 Je ne parle pas non plus Ouais J'ai l'impression qu'on a plus ou moins Fait le tour sur Cham Alors est-ce qu'on a pensé au neutre Ça la vraie question Est-ce que peut-être dans les neutres Il y a quelque chose qui se cache Ou peut-être pas Les neutres ça va être dur Il est pénible avec ses questions Il a raison Mais il est pénible Déjà on finit nos classes On était à Shaman Shaman Chasseur Non chasseur c'est de l'arcade Par le principe Ça ne fait pas de vol de vie Ouais chasseur Ça la est-il pas Ça me dit rien Non Non Il avait la synergie frappe foudre Enfin crash foudre Et la synergie arcane Je crois qu'il n'y a plus ou moins Rien d'autre en hunt Donc ça c'est fine Le chasseur Du coup on est bon Sur la maille La plaque paladin Paladin Alors paladin Il y avait le côté aggro Tu te mets des dégâts Ouais Ça ok Il y a le spell Lifesteal A1 Bon j'oublie le nom Mais c'est un sort Après tout le reste Tout le reste je pense qu'on va jouer Parce que En ayant fait les classes Là vous tombez à combien pour l'instant Pour l'instant On est à 2 On est à 2 Donc maintenant la question c'est Est-ce qu'en neutre Il y en a 1 2 Ou aucun qui se cache Ouais Genre est-ce que pour une question 9 J'aurais pu faire un truc aussi facile ou pas Je ne sais pas Alors en guerrier Soit il nous donne un super indice Soit il nous tend un gros piège Je dois croire Et je ne veux pas balancer En guerrier il n'y en a pas Genre c'est sûr En guerrier il n'y en a pas Il y avait le feu Et machin Et en paladin On a littéralement joué toutes les cartes C'était très aggro Ça se collait des dégâts Ouais Ok Donc Et on n'a pas oublié C'est neutre On a dit qu'il n'y avait pas de dégâts C'est neutre ou rien Ouais Et en neutre Est-ce qu'il y a du vol de vie en neutre ? J'avoue que là Ça ne me dit rien comme ça Et pourtant Ceux qui ont fait leur off-fait Lorsque le DK est sorti Ils ont peut-être vu ces cartes Si elles existent ou pas Puisqu'on se rappelle Que le DK avait 70% de mid-trade en arène Il a un off-fait Lifesteal le DK ? Non mais en gros Tu vois les neutres Quand tu fais de l'arène Parce que quand tu joues au vrai jeu Tu ne joues pas de l'arène Ah ok 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 Est-ce qu'il y a une neutre ? Oh là là Le problème c'est qu'il y a des merdouilles en neutre Dont on ne va jamais se souvenir C'est ça Il y a des briques infères Encore une fois Il n'y a pas de honte à prendre un joker Parce que certaines questions Qui paraissent dures pour certains Ne sont peut-être pas dures après pour d'autres Mais je ne vais pas vous mentir Que la 14 et la 15ème Il vous reste le chat et le switch Ça fait suer d'utiliser le chat aussitôt Après il y a un monde aussi Où vous portez vos couilles Mais si vous n'avez aucune idée De ce qu'il y a ou pas dans les neutres Peut-être que ce n'est pas une bonne idée Je suis persuadé qu'il y a une biture en neutre Mais le problème c'est La question c'est Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il y en a deux Et ça pour le coup Ouais J'ai eu Odé sur l'extension Il est le plus faible Parce qu'il a fêté Noël le con Il a pris 5 jours de repos Ouais Non mais il y a des cartes Je pense sincèrement Qu'il y a des cartes neutres En dehors de la review Je ne les ai jamais vues Sur un board de Hearthstone Ok Et donc tu préconises quoi ? Tu préconises qu'on change de question ? On y a passé du temps C'est dommage Mais bon Je suis d'accord que là On est à deux Je pense que les classes On a bien fait le tour Et là on arrive Sur le point tendu des neutres Je ne visualise pas De neutre avec Vol de Vie Après peut-être qu'il est Il est juste en train d'essayer De nous faire consommer Un joker pour rien Je revois dans ma tête Je suis quasiment sûr Qu'il y a un T5 de merde Qu'a Vol de Vie Mais Mais T5 de merde Ouais Genre vraiment un fileur dégueulasse Ah oui J'aimerais qu'on respecte Les oeuvres de notre jeu préféré Mais Suffisamment pour que là On y aille Un yolo Trois Tout ça Voilà c'est ça Non mais Non seulement ça Mais je ne peux pas te dire Avec conviction Qu'il n'y en a pas une autre Ouais c'est ça Ok On switch la question alors ? On n'a plus que ça Au niveau de joker Il faudra compter sur le talent Et le chat Pour terminer En fait la question là C'est est-ce qu'Odé Il porte ses couilles ou pas Parce qu'il est en train de se dire Non non En vrai je pense que c'est Enfin Peut-être Peut-être qu'il existe Ce Ce fameux T5 Mais D'une part Je n'en suis pas sûr Et d'autre part Il y a Potentiellement un autre truc Donc je pense que Je pense que ça serait Ça serait dommage Qu'on s'arrête là Ok Je pense qu'il faut qu'on Je pense qu'il faut qu'on Prenne un joker Ok Donc on switch la question ? Ouais go J'imagine Alors On va switch Et je pense que c'était une bonne idée Puisque effectivement Il n'y en a pas que deux Je vais vous montrer les serviteurs On a passé 15 minutes 15 minutes sur une question Pour ne pas répondre Je vais vous montrer les serviteurs Evidemment à l'écran Qui sont Ici Ils sont au nombre de Trois Mesdames et messieurs Au nombre de trois Il y a évidemment Le berserker Chancre 100 Darkhan le traître Et Sanlas Tenace Un T5 Dégueulasse Effectivement C'était la bonne réponse On va prendre le switch Donc le principe switch Je vous rappelle Dans le chat J'aurais pas retrouvé Le T5 Dégueulasse Je vous rappelle dans le chat Ça me disait quelque chose Pardon On change La question Et on tombe sur une question Qui reste dans l'univers Des jeux de cartes Mais beaucoup beaucoup plus facile C'est parti Quel nouveau TCG A été complètement dépassé Par son succès Rendant quasi impossible L'acquisition des cartes De sa première sortie Lors de la première semaine C'est un TCG Qui est sorti le 2 décembre 2022 messieurs En Europe Est-ce qu'il s'agit De Yu-Gi-Oh Est-ce qu'il s'agit De Hearthstone 2 Est-ce qu'il s'agit De One Piece Card Game Ou est-ce qu'il s'agit De Flesh and Blood Je sais pas Mais je crois C'est pas One Piece Qui est sorti Il y a pas longtemps Ouais il me semble C'est One Piece Ouais Personne n'arrivait A trouver les cartes Alors pour la petite anecdote Du coup oui effectivement C'est One Piece Donc la boîte De Booster Vaut 84 euros Aujourd'hui A savoir que la première semaine Il était C'était Ok On pouvait en trouver En forçant vraiment Aujourd'hui ce n'est plus trouvable En magasin Parce qu'ils en ont édité Pas assez par rapport A la demande Et aujourd'hui On ne peut pas avoir Un display à moins de 160 balles Ce qui est le double Là ils sont sortis Il y a un mois et demi C'est n'importe quoi C'est du jamais vu Et malheureusement Du coup ils ne pourront pas fixer ça Et ils feront juste Plus de cartes Pour les sets 2 et 3 Félicitations Très bon joker Utilisé De votre part On est parti Question numéro 10 Laquelle de ces tribus Est la moins représentée Dans la marche du roi Lich Est-ce que c'est les élémentaires Est-ce que c'est les mechas Est-ce que c'est les nagas Ou est-ce que c'est les murlocs J'espérais qu'il y aurait au moins M'orient dans l'eau Non bah ouais Il est représenté Ça nous aurait éliminé Une Ah bah on va pas refaire Toutes les classes Non on va pas refaire ça Alors Est-ce qu'il y a encore Je vais vous aider un peu Le roi Lichekian au moins 3 de ces tribus ont Un serviteur Ouais L'autre Zéro Ok Alors Murloc 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 y'en a un Ouais C'est le chaman Ouais Élémentaire y'en a un C'est Vexalus Vexalus ok Naga Élémentaire y'en a peut-être Un peu plus du coup Non bah attends Ah les vrais ondistes Élem y'a le Oui j'allais dire Élem y'a le Le vert là aussi 1-2 C'est un élème lui ? Oui non je suis un teubé Ok d'accord Donc mecha ou naga En tout cas on cherche Celui qui a zéro si tu veux On cherche celui qui a zéro Est-ce que c'est mecha Ou est-ce que c'est Naga Alors naturellement Comme ça Naga ça quand même Était associé à la sortie D'une extension Tu vois C'est un peu une classe Un type qui est associé Mine de rien A la première extension De l'année Et donc je verrais plus facilement Un mecha s'y glisser Par contre après Tu risques de me demander Ok lequel Et là j'ai un problème Alors est-ce qu'ils auraient Fourbement rajouté Quand même un naga Plus Il y a le piaf du Pardon Ça nous aide absolument pas Mais il y a le piaf du war Qui est un élème aussi D'ailleurs C'est vrai Celui qui revient là Ouais Le phénix Mais effectivement Ça nous aide absolument pas Alors il faut trouver Il faut trouver un mecha Ou un naga Au dé Plutôt Je connecte mon dé C'est mon mecha Ou naga Vous avez l'air d'avoir compris Que le mecha Ou le naga N'est pas facile à trouver Ouais Maintenant la question c'est Allez-vous être capable De trouver le naga Ou le mecha Présent dans l'extension Et c'est pas facile Parce que même moi J'étais choqué Ok Plus quand il y en a Ah Ah s'il trouve C'est vraiment un homme exceptionnel J'ai un doute Parce que c'est peut-être La voix d'Arthas Mais t'as le Le chariot à viande Qui est un mecha Ok Ok Je suis sûr que c'est un mecha Mais je sais pas S'il fait partie de l'extension Oh Et là Je crois qu'il fait partie De l'extension Mais alors Tu sais C'est une certitude 20% Tu vois Il me semble Il fait partie de l'extension Parce que Je crois que c'est une épique Et que j'avais été Obligé de la craft Pour un deck doctor Ça me dit un truc Et il l'a passé En note de frais Sur la boîte Non pas du tout Non Si tu la craft C'est obligatoirement C'est de l'extension Parce que le fondamental Tu la récupes Et la boîte après C'est pareil Je suis quasiment persuadé Que j'avais été obligé De craft Un chariot à viande Pour un Pour un deck doctor En tout début d'extension Et maintenant que tu me le dis Je crois aussi Que mes chariots à viande J'ai mis un petit peu de temps A récupérer le deuxième Ouais Et j'ai fait la même chose Ok Ok C'est fort Et donc la réponse Ce serait Naga Et avec Le fait de dire Que Naga C'est bien associé Ça serait réglo Dans ta logique Ça respecterait la logique Ouais Ok On a réuni suffisamment De trucs Qui nous font confiance On prend l'urlog On est bon Elm il y en a 2000 C'est ça à peu près Non il y en a un Vincent a dit Il y en a un S'il te plaît En fait Et donc Maka Du coup avec le chariot à viande C'est bien vu Maka Maka Damien J'avais tapé Élémentaire Dans ma barre de recherche Et je suis tombé Sur la intro Elm du match Je me suis dit C'est la seule Mais en fait pas du tout Il y a la intro Aussi Oui On a oublié la intro Du coup Réponse C'est Naga On est d'accord Ouais let's go Allez Alors Bon vous l'avez vite compris Murloc évidemment Le branchy On peut pas le rater Et effectivement Alors ça c'est quelque chose Que les gens ne savent pas forcément Puisque c'est vrai Que c'est un peu choquant Mais Le hachoir à viande Mesdames et messieurs Est un mecha Et c'est le seul De l'extension Et il y a évidemment Pas de Naga Dans cette extension Félicitations Bravo Ça paraissait effectivement Le plus géologique de base Vous avez été très très solide Voilà Des sages dans le chat Si vous êtes en t-shirt chez vous Et que vous comprenez La puissance du polo chemise Mettez un sages Si vous êtes habillé Comme un clonchard Comme moi On est parti Onzième question Lequel de ces doubles types N'existe pas dans le jeu Et je précise Qu'on compte Tout ce qui a été fait Rétrospectivement Après Juste avant que tu poses la question J'ai fait Est-ce que je fais un quiz Avec Tars et Felken Ce vendredi Et j'ai Un mini-jeu Sur les doubles classes Ok Donc J'ai relu Toutes les cartes Double classe De Hearthstone Récemment Je savais que j'avais bien fait D'amener mon OD au quiz C'est vraiment la meilleure idée ça Bon on est parti Démon Bête Démon Pirate Mort-vivant Dragon Élémentaire Bête Vu que t'as fait le malin Tu vas me citer Toutes les cartes Qui existent maintenant Quand tu sais jamais Mort-vivant Dragon Il y a Invincible non ? Mort-vivant Dragon Non c'est une bête Mais il y a le Dregdos Qui est Mort-vivant Dragon Ok Ça c'est bon Euh Neneuil Et Démon Pirate Ok Ça ça m'a marqué Ok Il reste Démon Bête Et Élémentaire Bête Démon Bête Et Élémentaire Bête Bah attends Tori Bélor Il n'est pas Élémentaire Bête Le Phénix Là Le Phénix Du War J'avoue que j'ai Ah bon Ah oui Vous êtes sûr Et du coup Il n'y aurait pas De Démon Bête Démon Bête Démon Bête Attends Le truc c'est que Démon Bête Ça a l'air Ça semblerait être Un truc qui fonctionne Bien ensemble Tu vois Tu trouves pas ? Oui Si tu veux Non Je sais pas Alors J'ai pas l'historique J'ai pas de lore Si tu veux Vous l'avez compris Démon Pirate Existe Je suis assez étonné D'ailleurs que tu connaisses Neneuil C'est beau Et Mort Vivant Dragon Existe Syndra Goza Dregdos Entre autres La question maintenant C'est lequel des deux autres N'existe pas C'est ça Élémentaire Bête Pour Tori Bélor Ça pourrait Tu vois Mais Mais En fait J'ai surtout retenu Qu'il était élémentaire Il est pas élémentaire Tout seul Non tu penses qu'il est bête aussi Mais j'avoue que j'ai un gros doute Dans ma tête Il a deux types Mais je mettrais pas Du tout Du tout Du tout Ma main à couper Ok Et alors on peut essayer De fonctionner autrement S'il y avait un démon bête Alors ce qui est dur C'est qu'il faut se souvenir De l'histoire du jeu Parce qu'il l'a dit Dans tout le jeu Je peux vous dire un truc sympa C'est que La réponse qui est bonne Il n'y en a qu'un seul Dans tout le jeu Ok Nice Super Ah bah super Ça vous êtes pas En même temps j'ai pas vous donné la réponse Vous avez encore un joker en plus Vous êtes quand même bientôt à la fin Bah du coup ça fait Ça me paraît très bizarre Que ce soit Tori Bélor Parce qu'on en a eu d'autres Des élèmes Qui avaient un peu une gueule d'animal Non ? Bah il y a eu d'autres phoenix en tout cas Tu vois ce que je veux dire ? Alors après si on parle dans un débat Sensaya Est-ce que le phoenix Considéré comme une bête ? Bon Voilà Je reconnais un qui Il serait pas très content quoi Mais alors en démon bête Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? En fait le truc qui est chelou Avec bête et démon Ouais C'est qu'il y a plein de démons Qui ressemblent à des bêtes Mais ils ont jamais le tag bête Genre le gangre gueule La 3-4 du démo Qui bouffe les trucs à côté Tout ça c'est pas des bêtes C'est que des démons Ok Donc du coup Il y a une question assez solennelle Que je vais te poser au démian Est-ce que maintenant Ah intéressant Bien joué le chat Est-ce que tu as envie de Le chat vraiment trop fort Est-ce que tu as envie de All-in sur démon bête Ou est-ce que Tu as envie de faire confiance Au chat trop fort Tu vois Sachant que le chat trop fort Pourrait nous servir Élem bête Ouais Il y a forcément un truc Élem bête Genre On dirait qu'il parle de sort De Harry Potter Élem bête Non mais en fait Il y a plein de Il y a plein d'élèmes Qui ont une gueule Qui ont une gueule De Enfin tu sais Qui ont une forme animale Ouais 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 Genre En fait Il y a Tory Bélor Et il y a la raie de lumière C'est les deux qui me viennent en tête Comme ça mais La raie de lumière Elle n'a pas de double type T'es sûr que la raie de lumière Elle n'a pas de double type Bah La raie de lumière On parle bien d'une créature En paladin Tu vois Ouais ouais Il joue paladin quand même Souvent je joue paladin Tu sais Je te cache pas Que tes double types Je regarde pas beaucoup Je te fais confiance Parce que J'ai pas beaucoup joué La raie de lumière Est-ce que vous pensez vraiment Que Tory Bélor En deux types C'est un phoenix quand même C'est vrai Ça pourrait un Tory Bélor Avoir deux types Après encore une fois Si on trouve pas de démon bête On peut tenter le piste Là c'est la prise de risque En fait La question c'est ça Là parce que Je suis pas sûr qu'on arrive A beaucoup avancer Tu vois Globalement sur le fait De retrouver Est-ce que là On a envie de prendre le risque Tu vois Genre on est onzième question Est-ce qu'on prend le risque Et on piffe Tu vois genre le démon bête Et tant pis Si on perd En gardant le joker du chat Tu vois en se disant Potentiellement Ça peut nous permettre D'avancer un peu plus loin Non non attends J'ai un clutch de fou J'ai un clutch de fou Je viens de m'en rappeler Parce que J'espère qu'il y a J'espère qu'il y a Ni Tars, ni Felken, ni Otsuna Dans le chat Mais j'ai un clutch Parce qu'il est dans le quiz Ce week-end Mais j'ai un clutch de fou En fait Je l'ai mis dans le quiz Parce qu'il était incroyablement dur Ok alors excuse-moi Juste avant ton clutch Le connard Qui a mis Afro Amalgame Existe trois petits points Qui m'a pris de haut Je vais le ban Voilà Ah oui c'est Ah oui non mais c'est mérité Par contre C'est mérité Tu vois tu peux y aller C'est Volcanosaure Volcanosaure ? C'est un élémentaire Et une bête C'est un C'est une random carte à 7 Ah oui Ok Ok ça marche Il est élème et bête Et je l'ai mis C'est une des réponses De mon quiz ce week-end Ok très bien Ok Je suis désolé Vincent Je viens de slumdog millionnaire La question là Oui non mais En fait il est possible Que je vous émanche Qu'il n'y en avait pas qu'un Mais tranquille T'arrêtes pas de nous mentir Sur ce quiz On a bien vu Exactement Mais c'est parce que Je l'ai préparé un peu en catastrophe Mais effectivement Élémentaire bête Ça existe mesdames et messieurs Celui que j'ai pris en exemple Personnellement C'est l'Arcanosaure 3-3 du match Pour 6 Qui faisait une AOE C'est un élémentaire bête Élémentaire qui tâte un peu Pour le coup Arcanosaure Putain Ah oui c'est vrai que Moi celui-là Je ne me souvenais pas De son existence Et du coup Tori Bélor C'est une bête ou pas ? C'est juste un élémentaire Ok Du coup vous répondez Démons bêtes Oui bien sûr Effectivement il n'y a pas Démons bêtes Démons pirates Il y en avait 2 dans le jeu Il y avait Patches Et le Getter du Nidpi Et Mario & Dragon Il y en avait pas mal Du coup On en parlait Et voilà pourquoi J'ai su vous répondre Instante pour Tori Bélor Puisque C'est une question Sur Tori Bélor Qui tombe Comment s'appelle La forme en sommeil De Tori Bélor ? Est-ce que c'est Le jeune Fénix ? Est-ce que c'est Tori Bélor ? Est-ce que c'est Oeuf de Fénix ? Ou est-ce que c'est Plume de Fénix ? Question numéro 12 Vous avez encore Un Joker Alors naturellement Je serais attiré Par Oeuf de Fénix Mais Moi il me semble Que c'est Attends Il a qu'une seule forme En sommeil Ouais Que tu peux avoir Deux fois Ouais N'oubliez pas Que c'est quand même Deux questions 12 Mais ouais J'imagine qu'il se rappelle Pas Tori Bélor Sinon il repose pas La question Tu vois En fait si la carte S'appelle deux fois pareil Je pense que Vincent Il se dit pas Tiens je vais faire Une question là-dessus Je sais qu'il est fourbe Quand même Mais Si Je crois qu'il est Non je suis d'accord Je suis d'accord avec ça Donc j'éliminerai la baie Tu vois Le truc c'est que C'est littéralement Un gros oeuf Je crois que c'est ça Le dessin Du coup Après ce serait hyper vicieux D'avoir un gros oeuf Sur le dessin Et de l'avoir appelé Plume de Fénix Tu vois En fait Moi le souci exé C'est que je pensais Qu'il s'appelait Oeuf de Tori Bélor Le truc Ok Mais T'as pensé à la médecine La merde Du coup Oups Mec C'est un gros oeuf Ouais C'est oeuf de Fénix Non On est à la douze Et si on foire maintenant Y'a pas de honte Ouais Par la moitié Et on est d'accord Que Tori Bélor Enfin c'est pas Encore une fois Vincent fais pas une question Si la carte Elle s'appelle pareil Quand elle est en sommeil Ouais Je pense que c'est mon Fénix Je pense qu'on envoie Juste l'oeuf de Fénix Allez On le piffe Allez Alors on a l'impression Et on espère Qu'il n'y ait pas de piège Ici du côté des deux joueurs Est-ce qu'on valide ? On valide ? Ouais Jean-Pierre Vincent Let's go Écoutez on va vérifier ça En image C'est vrai que c'est quand même Une question douce Ça serait dommage Que ce soit aussi facile J'espérais évidemment Que vous n'ayez jamais joué Cette carte de votre vie Puisqu'il n'y a pas de piège Ça s'appelle bien Oeuf de Fénix J'espérais J'espère que Personne n'ai jamais joué Cette carte de merde C'est l'oeuf Je l'ai mise dans tous mes guerriers Au début de l'extension C'est de la merde Pas de piège du tout J'aurais dû mettre Oeuf de Toribé Alors je n'y ai pas pensé Question numéro 13 Laquelle de ces cartes De l'extension dispose De l'effet soif de mana Le plus cher Est-ce que c'est Vol de Bronze Sentinelle de Lune d'Argent Armurière de Lune d'Argent Ou Brest de Force Vol de Bronze c'est 7 Ouais Brest de Force c'est 6 Sentinelle de Lune d'Argent C'est 8 Et Armurière de Lune d'Argent Je sais qu'il y a Une random carte neutre Qui est à 10 En soif de mana Ah oui Qu'en a 2 Qu'en a 2 C'est ça Qu'il y a soif de mana Ouais Et la question c'est Est-ce qu'on peut réussir A remettre le doigt Sur ce qu'elle fait Oui Elle le fait gagner Ah Si Je l'ai vu Elle invoque C'est ça Elle invoque Un tour 3 Pour soif de mana 5 Je dirais Et elle invoque Un T8 Pour soif de mana 10 Est-ce qu'elle s'appelle Armurière de Lune d'Argent Je sais pas Ah ça c'est toi Le nom des cartes c'est toi Mais je vois bien la carte Parce que ça doit être une 2-2 pour 3 En fait le problème que j'ai C'est que les 3 autres Je les vois bien Je vois la gueule qu'elles ont Et tout L'armurière de Lune d'Argent La carte Me parle pas du tout Mais c'est aussi peut-être juste Que je ne l'ai jamais vue en jeu Ouais Alors en même temps La carte Enfin moi je vois bien Je vois bien la carte Tu vois la C'est une neutre je crois C'est 3 mana 2-2 De mémoire Soif de mana 3 mana 2-2 Ouais Elle a pas d'effet de base En soif de mana 5 En soif de mana 5 Ça vend du rêve Ouais Je crois que c'est ça En soif de mana 5 Elle invoque un T3 Et en soif de mana 10 Elle invoque un T8 Mais par contre Je sais pas si cette carte là Non parce que Attends Ça s'appelle Armurière de Lune d'Argent Cette carte là C'est C'est genre un mage Sur la carte Ouais c'est ça C'est une C'est ça C'est une C'est une fille Avec un genre Une capuche Ça me paraît très bizarre Que ce soit une armurière Non ? Ouais Je suis d'accord Moi j'ai tiqué Sur le soif de mana 10 Tu vois Je me suis dit Ah je connais une carte Soif de mana 10 Ouais 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 Effectivement Mais du coup Elle serait pas dans la liste Celle à 10 Oh il était pas obligé De la mettre C'est vrai Celle à 10 Celle qui fait les Ouais Vous inquiétez pas Sur les deux dernières Ils vont trembler Vous inquiétez pas Armurière de Lune d'Argent Ça me parle pas du tout Mais Est-ce qu'il y aurait Une autre carte Qui aurait une soif de mana À 10 ou 9 ? Je crois pas non Ça me dit rien Moi je crois Qu'il y en avait une Qui avait 10 Et qu'ensuite Directement en dessous C'était 8 Auquel cas Sentinelle de Lune C'était Sentinelle de Lune d'Argent Et Sentinelle de Lune d'Argent C'est laquelle ? C'est celle qui gagne Les stats Alors je me souviens plus De ses stats de base Mais c'est une C'est pas une 4-4 pour 4-4 pour 4 Qui devient 6-6 Bouclier divin Un truc comme ça Ouais C'est un truc dans le genre Elle gagne plus de plus de Bouclier divin Avec 8 de mana Je crois qu'elle a Tone de base Mais je me souviens plus De ses stats Et de son coup Je crois qu'elle est Je crois qu'elle coûte 3 Ça doit être genre Une 3-4 pour 3 Ou un truc comme ça Alors Pendant que vous décidez Je vais prendre ce petit message Du Dread dans le chat Qui vous dit que la soif de mana C'est un gros flop Il n'a pas joué contre DH Ça fait plaisir On tente le coup du coup ? On se dit que La carte qu'on a décrite là C'est pas une armurière Quoi qu'il en soit Ouais 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 Je vous rappelle Qu'il reste 3 questions Un joker Je pense que de toute façon On aura forcément besoin Vu le niveau de difficulté Des Dread dans la question Je pense qu'il faut garder le chat Il est trop précieux le chat Il est trop précieux On a compris Vous allez prendre un risque Qu'est-ce que c'est Sentinelle ou Armurière La bonne réponse Odé c'est Sentinelle c'est ça ? Ouais on va dire On va dire Sentinelle du coup Et on va partir du principe Que Armurière c'est un autre truc random Dont on a oublié l'existence On va trembler On est un peu à la bourre Vous avez dit Sentinelle On va regarder ça ensemble Directement Est-ce que J'ai bien Alors Est-ce que j'ai bien déjà pris mon screen Parce que ça ferait plaisir La Sentinelle A soif de mana 8 Provocation Soif de mana Guide plus 2 Et bouclier divin L'Armurière A soif de mana 7 Guide plus 2 Plus 2 Ruée Voilà Alors cette carte Je ne l'ai jamais vue Genre vraiment Je ne connaissais même pas son existence La petite fourburée Évidemment que je n'avais pas mis C'est la 10 Question numéro 14 Et là j'en appelle à vos yeux Combien d'humains Se font absorber Par le dévoreur d'âme ? Oh putain Alors là Bon appétit à tous Combien d'humains Sur l'image de la carte Se font absorber Par le dévoreur d'âme Légendaire du démoniste Dévoreur d'âme C'est l'introi du démoniste Je crois qu'il y en a 3 Qui se font absorber 2 4 3 Et 1 Quelle est la bonne réponse ? Ah J'ai vu l'image Et je crois qu'il y en a Comme ça là Voilà S'il fallait piffer comme ça Je crois qu'il y en a 3 Qui se font absorber directement Je pense que tu as raison Il y a 3 liens qui partent de sa main Exactement De sa bouche je crois Non ? Non c'est de sa main ? C'est pas de sa bouche ? C'est de sa main ? Non ? Non parce qu'en fait C'est juste une tête Dans un cercle de cailloux Tu as raison C'est la 1-3 là Le dévoreur d'âme Oui la 1-3 qui récupère Les râles d'agonique Et jouer dans le merveilleux Démomine Un deck tout nouveau Oui 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 Non mais oui Tu as raison Il y a 3 traits Qui partent de sa bouche C'est exactement ça Tu vois les 3 Ils sont là Ouais ouais Ils sont tout petits Mais tu vois Il y a 3 Ouais ouais Les 3 vecteurs Donc je pense que celle-là Il y a moyen de la piffer D'espérer passer Tu vois Et de garder le chat Pour la 15ème Mais où est le suspense ? Ouais ouais C'est 4 C'est 3 pardon Ah oui c'est 4 Non c'est 3 C'est 3 On va regarder ça en image Évidemment Puisque Je sais pas ce qui s'est passé Mais Forda Apparemment Est devenu le père Foura Sur cette question Je suis quasiment sûr Qu'il a raison Je vois effectivement Les 3 trucs Qui partent de la bouche Alors j'ai pas pris Oh putain J'ai vraiment pas pris le script Ah s'il est là Le dévoreur d'âme A 5 bonhommes Qui sont en face de lui Et effectivement Il a le temps d'en absorber Que 3 Les 2 autres Arrivent à fuir Alors qu'il y a le 4ème fil Qui est sur le point De toucher Le 4ème bonhommes Bravo Forda Tu as été un clôture Alors on peut le dire J'avais pas vu le 4ème fil Qui faisait semblant de partir Non mais c'est pas grave Quand on est sûr On est sûr Moi j'étais dans le cul De toute façon Ah oui on est des miraculés En fait Ouais c'est ça Parce que S'il demande Combien il y a de fils Qui partent de sa bouche Moi je dis 3 pareil Il faut que je regarde Le truc de plus près Alors le chat dit Que c'est 4 sur un zoom Moi j'avais enregistré 3 Il m'a dérangé Mais le mec au premier plan Effectivement J'ai l'impression Que le 4ème fil Est en train d'essayer D'attraper un autre Mais qu'il l'a pas encore Rélu Il l'a pas encore récupéré C'est ça Regardez bien le chat On va zoomer Là vous voyez bien Que le 4ème fil N'a pas encore atteint Le bonhomme Et que le bonhomme Qui est au premier plan A gauche Il fuit Il a réussi à s'enfuir Voilà Genre typiquement J'avoue Même là en zoomant Je saurais pas dire Avec certitude On voit les 3 qui ont le fil Qui sont clairement sur eux Et les 2 qui sont au premier plan Qui fuient Voilà le chat N'essayez pas de chipoter Voilà Voilà vous m'énervez C'est un mec au sol Ouais mais ça veut dire Qu'il a pas été mangé La question c'est absorbé 15ème question De toute façon Hé les gilets jaunes 15ème question Le suzerain Dracourou Cette question est exceptionnelle Le suzerain Dracourou Tient son sceptre Dans la main gauche Sauf sur une De ses 4 cartes Laquelle Est-ce que c'est la version dorée Du suzerain Dracourou Est-ce que c'est la version normale Est-ce que c'est la version signature Ou est-ce que c'est sur la carte De l'autre côté La carte de l'autre côté C'est quoi ça ? De l'autre côté C'est le spell à 10 Qui invoque toutes les créations Sur ces 4 cartes Il y a le suzerain Dracourou Il a un sceptre dans la main Sur 3 de ses 4 cartes Il l'a dans la main gauche Ok Voilà Si vous voulez être des bonhommes Jouer sur le chat Parce qu'ils vont juste Vous donner la réponse A ma connaissance A ma connaissance Il n'y a pas une carte Normale et dorée Qui a un dessin différent Mais ça bouge Ouais mais au pire Il se le passerait D'une main à l'autre Mais de base Il leur est toujours dans le même C'est ça Donc c'est à mon avis Ni A ni B Je suis assez d'accord avec toi Alors je l'ai en signature Dracourou Et je l'ai joué Oh t'as joué de la merde Venez tous les matins Rendez-vous un Pour voir Odemian Jouer des decks improbables Soyez pressant Mais j'ai pas Ça m'a pas marqué quoi Les cartes de l'autre côté Vous l'avez remarqué le chat Les cartes signatures N'ont pas du tout La même image Que les cartes normales Non c'est ça De l'autre côté Je vois assez bien l'image C'est Il est au milieu Comme ça Il est au milieu Et t'as un tourbillon d'âme Violette autour de lui Ouais voilà Ouais rouge violet Ouais Ok Mais alors par contre Il lève Un sceptre au dessus de sa tête Donc ça doit être ça J'imagine Ok Mais je sais pas S'il le lève Comme ça On rappelle qu'il y a une caméra Chez toi On te voit Ouais j'essaie Dès qu'il fait son petit sémaphore Tranquille Je t'avouerai Bon alors Évidemment Tu vois J'aimerais bien proposer Le fait de dire Qu'on a un dernier joker Et qu'on pourrait l'utiliser Mais j'ai l'impression Que ça kill complètement la question Avec la possibilité Tu vois Des gens d'aller vérifier Donc À la rigueur Je te propose On fait notre choix On bloquera ce choix là Et on demandera quand même Son avis au chat Tu vois pour être sûr Mais qui est déjà en train de vérifier Par contre Il faut qu'on prenne un risque Les signatures C'est des dessins Complètement différents Ouais Le Susan Dracuro En signature Il est Pas particulièrement mémorable Alors Pour ma petite anecdote Sur la version normale et dorée Il est de profil Et sur la version de signature Il est de face Voilà Oui Il est vraiment genre Je le visualise pas En version signature Je vois Je vois sa tête En signature Ok Mais je vois pas genre Son sceptre Ça me Alors attends Il le dit C'est dit dans la question Il le tient de la main gauche Sur de l'autre côté là Tu dis Il tient son sceptre Avec un bras en l'air Ouais Ce serait pratique en fait Que tu te souviennes Quel bras il a en l'air Quand même mine de rien Parce que ton petit C'est rigolo Mais je veux dire Ce serait pratique quand même Il est en mode Bon bah ça serait bien Que t'aies la réponse là Parce que bon Ouais c'est ça Non mais c'est juste Qu'il a un bras en l'air Et que t'as genre De la magie violette Qui sort de son sceptre Mais En vrai naturellement Ouais Je le vois plutôt Avec le bras droit en l'air Sur de l'autre côté Ouais mais alors là Mais c'est archipiffé quoi Bah sinon après De toute façon On va faire une espèce De pile ou face 50-50 Oui Soyons honnêtes On va piffer là On sait pas Ouais c'est ça La dernière fois La dernière fois Que vous avez piffé Vous avez gagné Avec un raisonnement Qui était totalement erroné Mais qui avait une logique On se rappelle Sur le truc de criminalité C'est vrai C'est vrai que j'avais dit Complètement de la merde Mais ça nous avait quand même Amené à la bonne réponse Mais ça avait bien marché Donc voilà Donc je te propose De dire de la merde Et puis de donner La bonne réponse quand même Je sais pas T'as une préférence Entre les deux Signature de l'autre côté Là concrètement On te demande Si tu préfères la droite Ou la gauche Indirectement Sensiblement tu vois Je verrais bien De l'autre côté Avec la main Plutôt droite Tu vois Au-dessus Levé quoi Après peut-être Que encore une fois C'est simplement Tu vois genre Mauvaise cigarette Ou je sais pas quoi Mais je sais pas Je le verrais bien Avec la main droite En l'air Sur de l'autre côté Mais par contre Signature le problème C'est que j'ai zéro visuel Sur le truc quoi Comment il est Sur la signature Bah Comme disait Vince Il est juste Juste littéralement Juste tu le vois de face Mais c'est marrant Parce que je me souviens pas Qu'on voit son sept Sur l'illustration Mais peut-être que J'imagine qu'on le voit Avec ses merveilleux dessins Ouais bah Le truc c'est que En noir et blanc C'est un peu moins facile De faire passer De l'info visuelle Il y a un autre truc C'est que Alors ça c'est con Mais Est-ce que Ça me plaît du coup Tu peux Interpréter littéralement De l'autre côté Est-ce qu'il est 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 Parce que Il est dans une autre dimension Normalement Dans le vodou En gros De l'autre côté C'est dans le royaume des morts Et tout est inversé En fait Ok Ça me plaît J'aime bien cette explication C'est peut-être pas ça Mais c'est joli Je sais pas si Ouais ouais A mon avis C'est Si on a raison C'est une biture Mais c'est beau Ça a l'air bien foireux Je valide Je le prends celui-là Bah du coup Réponse D On piffe le réponse D Pour tenter le 15 Ouais Moi je suis chaud En vrai En vrai c'est sexy Si c'est cette réponse-là Parce qu'il y a une raison foireuse Qui tient à peine la route Et ça c'est magnifique Allez go Réponse D Jean-Pierre Vincent C'est notre dernier mot Alors Est-ce que justement Ce raisonnement tordu De dire qu'on passe De l'autre côté Ferrait aussi passer le sceptre De l'autre côté Et ça m'aurait amusé C'est une bonne question C'est crédible ça C'est une bonne question On va regarder le Dracuru normal D'un premier temps Qui effectivement Dispose De son sceptre A gauche Le truc c'est que Le Dracuru doré Ouais Eux ils avaient forcément Du même côté Donc ça paraissait impossible Que ce soit la réponse Oui parce qu'en fait Il n'y avait pas De 4ème carte avec Dracuru Dans toute l'histoire du monde Je voulais crever On va regarder la carte signature Et effectivement Le sceptre est toujours A gauche Sauf Qu'en passant De l'autre côté Magnifique On a passé le sceptre De l'autre côté Ah Doudou Ah Doudou t'es le meilleur Ah je n'ai rien à dire Et du coup Mesdames et messieurs C'est gagné Avec un joker en large Alors qu'on avait pris Un joker à la question 3 Forda et Ode Qui ont encore une fois Déroulé Avec un Forda Impressionnant T'attendez pas forcément Sur certains trucs Ouais bah écoute Ouais j'ai eu l'impression D'avoir une ou deux réponses En plus que d'habitude Et ce qui augmente Mon compta coté à peu près A une ou deux réponses Et ça fait plaisir Ça fait plaisir Mais Ode et Ikari Trop le boss Ce que j'aime trop Dans ces moments là C'est qu'ils sont en mode Ode et les trois enfants Je les aide un peu Dans mes moments de bataille En vrai oui Il y a des moments Où on a clairement eu On a clairement bénéficié D'un petit coup de main Alors en fait Il y avait des questions Il y avait au moins une question Où genre je l'aurais pas eu Probablement sans un indice C'était chancro Parce que j'étais vraiment Pas sûr Les vols de vie aussi en vrai Parce que le problème du déca C'est pas savoir où c'est Attends les vols de vie Non mais les vols de vie Ça c'est parce que C'est d'une part Parce que tu nous as aidé Mais d'autre part On a carrément pris un joker Non Ah si au final Oui au bout de 15 minutes Vous avez pensé bien On vous avait dit On a pris un joker Et chancro Je suis content Chancro Si là je l'ai carré Je le savais Et donc évidemment Le chat comme vous le savez Ode et Forda Repartent avec un million d'euros Puisque nous sommes blindés Nous sommes millionnaires Vous le savez Puisque nous serions C'était une bonne soirée En tout cas J'espère que vous avez passé Un bon moment messieurs Moi j'ai trouvé ça cool J'espère que vous aussi Dans le chat Vous avez passé un moment Pour ceux qui ont raté le début Evidemment on sera sur Youtube Dès demain On va rendre l'entête On est un peu en retard Je suis désolé de vous avoir retenu Et je vous souhaite à tous Une très très bonne soirée Prenez soin de vous